Benoît, si on allait discuter là-bas, toi et moi ? Oui ! Faisons le point sur le fait d'être YouTuber, est-ce que c'est bien ou pas ? Ah, bah la caméra elle arrive pas à faire le point par contre. Ah bah tu vois, il y a des mauvais côtés aussi, hein. Les amis, on s'est dit aujourd'hui, et si on vous faisait un petit top 10, les avantages d'être YouTuber ? En fait, tu sais, je faisais la vidéo récap, et à chaque fois que je fais une vidéo récap, je parle de YouTube, et je me sens obligé de dire YouTube, c'est un vrai métier, donc je lui mets dans le récap. Parce que je pense à la tête de beaucoup de gens, même si c'est moins vrai aujourd'hui, t'as pas l'impression que c'est un métier, alors que c'est même plusieurs métiers en un. C'est de la com', c'est de la création de contenu, c'est de la stratégie, de la réflexion, de l'organisation. On fait le montage derrière, donc il y a vraiment tellement de trucs qui composent YouTube en fait. Ouais, c'est clair, c'est comme si on avait tout un travail de réel et tout. Et je me disais, tu sais, on a un contenu un peu entrepreneurial, on parle de travail et tout, mais pas trop de YouTube en tant que travail. Et je pense qu'il y a des enfants qui disent, j'aimerais bien être YouTuber en mode comme je suis pompier et tout, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas vraiment un choix de carrière, j'ai l'impression de trouver YouTube. Alors qu'il y a plein d'avantages, et comparé à la plupart des boulots, je pense qu'on est bien. On s'est dit, aujourd'hui, on va vous parler des avantages et peut-être que plus tard, on fera les inconvénients. Parce qu'il y en a aussi, ouais. Forcément, c'est la balance, tu vois, il y a toujours des pour, des moins. Et tout de suite, moi, j'ai pensé à un truc parce que je viens de sortir une vidéo de mon voyage à Hawaï. Il y a deux semaines, je suis parti à Hawaï. Et pour moi, ça, c'est mon numéro un avantage d'être YouTuber, c'est que voyager, c'est devenu mon métier. Donc là, j'ai eu la chance de partir à Hawaï il y a deux semaines pour tourner quelques vidéos. Et typiquement, dans les commentaires, il y a une femme qui me dit, comment ça se fait que tu arrives à voyager autant ? Je comprends pas. Moi, mes fils, ils ont ton âge, mais ils voyagent pas autant et pourtant, ils ont un bon métier, etc. Les gens se rendent pas compte qu'en fait, YouTube, c'est devenu tout un métier, toute une profession. Et si je peux voyager comme ça à Hawaï, c'est parce que derrière, c'est rentable pour moi de faire 3, 4 vidéos. Et du coup, je peux financer entre guillemets ce genre de voyage exprès pour ça. Je vais aller sur un point numéro 2 qui te rejoint, mais c'est en fait tout ce qu'on achète, même à côté. T'achètes un ordinateur ou un smartphone, c'est un outil de travail pour les vidéos. Même quand t'achètes à la limite une voiture ou un truc comme ça. Donc la plupart des trucs que les YouTubers s'achètent, en fait, c'est du truc qui génère même de l'argent. Donc ça, c'est un plus énorme, qui est même au-dessus du salaire, je pense. Mais du coup, les gens, je pense, ils arrivent pas trop à voir le fait que c'est professionnel, parce qu'on est tellement proche de l'audience, tu vois, en tant que YouTuber. Mais pour vous donner un exemple concret, je parle de ce voyage à Hawaï, on pourrait comparer ça, tu vois, s'il y a une chaîne télé qui veut faire un reportage sur la bouffe à Hawaï. Ça va tout de suite se chiffrer en dizaines de milliers d'euros, tu vois. Faut envoyer une équipe, faire des recherches, tu vois, c'est plusieurs jours de tournage, que moi, j'ai réussi en 4-5 jours à faire 4 vidéos et le coût total du voyage, ça m'a coûté 2 000 euros. Tu vois, c'est un prix quand même, c'est conséquent. C'est conséquent si c'est du perso, si c'est un voyage que tu veux faire toi. Voilà. Mais pour faire des vidéos YouTube, c'est pas un gros budget quand ça te permet de gagner de l'argent derrière. Les gens pensent que des fois, on est un train de vie énorme, alors qu'en fait, c'est un investissement. Et encore, nous, on est des petits YouTubers, mais quand tu parles dans les Montélévrest et tout, tu vois, c'est clair que c'est un énorme investissement, mais les revenus derrière sont tellement colossaux. Bah, tu compares, tu dis, moi, qui est vraiment une toute petite chaîne, ça peut vous donner un peu un ordre d'idée, comparer un Squeezie, un Mixem, les très gros de YouTube français, c'est des grosses boîtes de production et c'est des gros chiffres qu'il y a derrière. Donc là, en vrai, ça fait deux points. Si tu comptes les voyages et, je trouve, le matériel, parce que c'est pareil, tu vois, même un smartphone, un truc comme ça, ça devient un outil de travail, tu vois, c'est pareil, c'est un gros avantage. Moi, j'en mettrais un autre qui est que, et c'est peut-être mon point numéro un, tout ce que tu as de négatif dans la vie, ça peut se transformer en story pour YouTube, tu vois. Ouais. Un truc qui ferait chier quelqu'un. Ouais. Nous, on se dit, bon, bah, ça fait du contenu. De ouf. Et ça devient du positif, quoi, parce que ça fait du bon contenu, au final. Bah, c'est du storytelling, t'as un obstacle, et bah, tu racontes. Et c'est ça que les gens, ils aiment, ils aiment quand ça se passe pas comme prévu et du coup, comment tu vas faire pour trouver la solution ? Alors que dans la vraie vie, ça te ferait chier. Ouais, clairement. Là, t'as quand même le truc de te dire, bon, bah, je vais filmer, ça va faire du contenu, etc. Ouais. Donc, ça, c'est un trop bon point, tu vois, t'arrives à retourner les trucs négatifs en positif. C'est vrai. Et ça, ça facilite la vie sur toi. Moi, je le fais pas encore. Peut-être que c'est parce que je suis encore trop, trop jeune dans le milieu. Mais tu vois, par exemple, le voyage à Hawaii, j'ai plein de galères que j'ai eues. J'ai pas du tout mis ça dans mes vidéos. Je me dis, ça pourrait être l'occasion d'en faire une vidéo en mode, bah, qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant mon voyage à Hawaii ? Je raconte toutes les galères, les pépins que j'ai eues. Et du coup, ça, c'est le troisième point. Quatrième, YouTube. Bon, moi, ça fait que un an que je gagne ma vie avec YouTube. Ouais. Mais avant, j'ai commencé sur TikTok. Donc, je faisais du contenu court. Et c'est ça qui m'a vraiment lancé. Et au tout début, j'arrivais à gagner ma vie avec TikTok pendant quelques mois. Et j'ai envie de comparer parce que YouTube, c'est tellement plus stable et tellement mieux une fois que tu arrives à t'installer sur le paysage du long format. On vous parle un petit peu des fois de combien ça rapporte YouTube. On disait l'autre fois, à peu près 5 euros pour 1000 vues. Sur TikTok, c'est quelque chose comme 20 centimes pour 1000 vues. Donc, si tu fais les calculs, si tu veux gagner un SMIC exclusivement en postant du contenu sur TikTok, il faut environ faire 10 millions de vues par mois. Que t'es 1 million d'abonnés sur TikTok ou sur YouTube, ça n'a rien à voir dans ta vie. Enfin, je veux dire, c'est deux profils totalement différents. Donc, si vous vous orientez vers un profil d'influenceur, c'est tellement mieux, en tout cas à l'heure actuelle, parce que ça change aussi, d'être sur YouTube que sur TikTok ou Insta. Encore que Insta, surtout pour les filles qui font du fitness, ça commence à gagner. Mais YouTube, c'est tellement un niveau au-dessus pour tout. Insta, ça gagne beaucoup si tu fais des partenariats. Le gros problème, c'est que tu ne peux pas monétiser ton contenu. Quand tu postes des vidéos, des réels sur Insta, des photos, tu n'as jamais de retour de pub. Parce que Insta ne partage pas ses revenus publicitaires avec les créateurs. Au contraire de YouTube, sa base, c'est de rémunérer les créateurs. Et donc, quand il y a une publicité sur YouTube, 55% des revenus revient aux créateurs et 45% revient à YouTube. Et pour moi, c'est ça qui fait que c'est la plateforme qui est la mieux pour les créateurs. Parce qu'il y a ce revenu split et qu'aucune autre plateforme a réussi à répliquer. Du coup, je vois un nouveau point, c'est l'argent. Parce que c'est vrai qu'on gagne bien notre vie. Alors, il y aura un point en négatif, c'est qu'au début, tu dois vraiment bûcher comme un malade pendant des mois, des années, plutôt des années, je pense, avant d'avoir de l'argent. Oui, clairement. Au début, c'est vraiment de l'investissement. Tu mets ton temps, tu mets ton argent. Mais quand ça paye, ça paye très bien. Et surtout, comparé à, par exemple, des t-shirts. Vous avez les nouvelles sorties là bientôt, un nouveau concours qui sort dans quelques jours, surtout c'est un parfait. Comparé à des t-shirts, tu vas faire, je ne sais pas, 10 000 euros de vente de t-shirts, par exemple. Sur 10 000 euros de vente, au final, quand tu enlèves les prix de la matière première, tout l'investissement qu'il y a autour, le personnel, la TVA et tout, il va peut-être te rester 1 000 euros, tu vois. Il va peut-être te rester 1 dixième de ce que tu as sur un produit en général. Alors que sur YouTube, quand tu fais une sponsor à 10 000 euros, tu enlèves, tu as des taxes, des machins comme ça. Mais en vrai, tu n'as pas de frais autour, tu vois. Donc, c'est tellement mieux de gagner. La marge est 100 %. Tellement mieux de gagner de l'argent sur YouTube que dans une entreprise conventionnelle avec chose à produire. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que les YouTubers se reposent vachement sur les sponsors plutôt que de créer son business. Même si maintenant, il y a beaucoup de YouTubers français qui lancent leur marque, qui lancent leur restaurant, etc. Au début, c'est tellement plus facile d'avoir des sponsors parce que directement, c'est un chèque qui est écrit. Et donc, tu fais une sponsor. Nous, c'est un peu d'écriture. C'est un peu de voilà. Mais c'est direct. C'est du 100 %. C'est de la marge. Comme tu disais, quand tu as une marque de vêtements, etc. C'est d'autres frais. C'est d'autres trucs. Et puis, il faut sortir de l'argent au départ pour en gagner, etc. Alors que sur YouTube, une fois que tu es installé, c'est juste de l'argent qui rentre. Et puis, c'est des bonnes sommes. En vrai, tu vois, même si tu n'es pas un énorme YouTuber, une vidéo, ça peut être un salaire mensuel. Même plus, tu vois. Ça, c'est un point dont je voulais parler justement. Je pense que c'est le YouTube français. C'est un peu une bulle dans le YouTube mondial où ça s'est tellement professionnalisé grâce aux gros YouTubers et ceux qui sont passés avant nous que maintenant, les marques ont des vrais budgets et c'est des vraies sommes intéressantes pour des sponsors. Ouais, après, attends, parce que les États-Unis, c'est largement au-dessus. Ah ouais, tu penses en termes de sponsors ? Ouais, ouais, les sponsors aux États-Unis. Et d'ailleurs, nous, ceux qui nous payent le mieux, c'est des marques qui ont l'habitude de travailler avec les Américains. Ah ouais. Parce qu'ils ont des budgets en dollars et savent que c'est x2, x3 aux États-Unis comparé à la France. Ok, ok. Donc, en fait, nous, ce n'est pas déconnant. Tu vois qu'on parle. On doit quand même être dans le top. Oui, je pense qu'on est dans les... YouTube France. On est quand même dans les biens et surtout, il y a beaucoup de marques qui soutiennent comparé à d'autres pays, je pense. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a une culture aussi. Ça a vachement évolué parce qu'il y a, allez, 7-8 ans, c'était mal vu. C'était un peu tabou d'avoir des sponsors, etc. Maintenant, c'est tellement ancré dans le milieu et les gens comprennent que les YouTubers, s'ils ont... S'ils n'ont pas de sponsors, ils ne peuvent pas avoir de gros budgets. Ils ne peuvent pas construire tout ça autour. Le niveau des vidéos a vachement évolué aussi. Parce que les gens, avant, c'était de l'argent. Ça ne se voyait pas matériellement. Là, tu vois que maintenant, quasiment tous les YouTubers ont du matos de fou, voyage, du personnel, etc. C'est des grosses prudes. Ça fait justifier, en fait, tu vois. À la télé, jamais tu te dis... Enfin, tu sais que ça coûte cher la télé. Maintenant, les gens commencent à savoir que ça coûte cher YouTube aussi. C'est hyper intéressant. Moi, j'adore justement, de plus en plus, il y a des YouTubers qui parlent de ce côté, les backstage de YouTube. Combien on gagne, comment ça marche. C'est ce qu'on essaie aussi un peu de faire sur Ici J'aime encore. Et je trouve ça trop intéressant. C'est obscur sinon, tu vois, comparé à un métier classique de commerce, tu ne te rends pas compte. Léo, toi, tu n'en as rien de bon point de toquer. Mais clairement, vous ne vous rendez pas compte la facilité de pouvoir organiser votre schedule comme vous voulez. Et ça, d'ailleurs, les streamers, ils le reprochent parce que quand tu es en heure de stream, tu es obligé d'être en heure de stream. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu ne le fais pas, ça va décaler tout. Alors que pour YouTube, tu sais que ta vidéo sort, je ne sais pas, le dimanche. Et après, tu organises toute ta semaine ton agenda comme tu veux. C'est vrai que tu me fais penser, du coup, j'avais noté ça, mais on a vraiment une certaine liberté de où est-ce qu'on peut travailler, quand est-ce qu'on peut travailler. Forcément, on a des contraintes. Ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais là, le fait que moi, j'ai du coup mon entreprise en France, mais je suis basé au Japon, tu vois. Forcément, je fais du contenu sur le Japon, etc. Mais si je veux, voilà, je suis parti à Hawaï, j'ai pu tourner. Mon montage, je peux le faire dans ma chambre, je peux le faire ici, je peux le faire en voyage, en train, etc. Et comme tu disais, on n'a pas de schedule fixe où on doit travailler de 8h à 18h. Ben non, on n'a pas ça avec YouTube, tu gères un peu ton emploi du temps, quoi. Donc, on a une certaine liberté de temps et de mouvement. Il y a aussi, moi, un truc qui est tout con, mais c'est juste le fait d'avoir un public. Et quand tu as une idée ou quand tu as envie de propager une idée ou n'importe quoi, de pouvoir en parler à des gens. C'est un luxe de fou. Une plateforme, quoi. Ouais. En fait, moi, je le vois vraiment YouTube comme un réseau social où tu parles directement à des gens. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas trop dans le YouTube. Bon, je dirais ça un peu, mais le YouTube un peu télé, prod ou quoi, où tu vois, tu n'as pas vraiment de fond. Tu pourrais parler à n'importe qui. Juste divertissement. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait un message et que tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent et potentiellement, ils partagent les mêmes valeurs que toi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un, entre guillemets, un pouvoir ou un… tu vois ce que je veux dire ? Enfin, de pouvoir avoir une audience à qui tu peux parler. Je trouve que c'est un truc que peu de gens ont dans la vie. Et tu vois que les gens recherchent ça parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, tu es toujours en recherche de… tu veux faire des posts sur Twitter ou des photos qui marchent bien, etc. Tu cherches un petit peu, genre, la communication avec l'autre. Enfin, je pense que tout le monde fait ça, tu vois. Oui, clairement. Et nous, le fait qu'on ait ça de manière naturelle, je trouve que c'est un luxe, en fait. C'est humain de chercher d'être dans une communauté. Et donc, YouTube, c'est un peu ça. C'est créer une communauté autour d'un sujet que tu apprécies, de valeurs, d'idées. Et c'est vrai que quand tu construis une chaîne YouTube, tu construis un peu un mégaphone où tu as la chance de pouvoir dire, j'ai une idée, j'ai un truc à dire, je peux le propager, entre guillemets, à 100 000, enfin, 1 million de personnes. Et ça, c'est la force de YouTube, c'est clair. Et puis, c'est rattaché. Alors, je ne sais pas si c'est le même point, mais du coup, quand tu as des idées d'entrepreneurial, comme nous, on a toutes les 5 minutes, le fait de pouvoir démarrer et d'avoir un public, ça, c'est un game changer. Tu peux tester tout de suite l'idée, quoi. Tu vois si les gens sont intéressés, si ça marche. Mais même, tu vois, au lieu de débloquer un budget com ou un truc comme ça, tout de suite, ça fonctionne. Et maintenant, même les banques, les entreprises comprennent ça. Tu vois, comme nous, quand on veut faire les hôtels, etc. C'est un plus d'être YouTubeur d'avoir un public à qui partager ça. Tu vois, on n'a jamais fait de publicité pour les hôtels en dehors des chaînes. Et pourtant, c'est plein, ça marche, tu vois. C'est vrai. Donc ça, c'est un confort aussi qui est… Alors, tout le monde n'en profite pas. Il y a assez peu, je trouve, de YouTubers, quoi. Il y en a de plus en plus qui font des restaurants et des trucs comme ça, mais… Ouais. Qui justement sont entrepreneurs. Donc, ça ne se voit pas forcément. Ouais. Mais c'est une sacrée chance. Autre bon point de YouTube, c'est que tu peux commencer tout seul avec rien du tout. Ça, c'est un trop bon point. C'est qu'on a tous commencé comme ça, avec une petite caméra, pas de lumière, pas de micro. Enfin, je veux dire, le strict minimum, tout seul. Ouais. Et tu peux quand même toucher des gens, gagner de l'argent. Et c'est l'entreprise, une des entreprises les plus faciles à monter techniquement. Ouais. En termes de besoins financiers. Ouais, ouais, clairement. Et d'ailleurs, moi, au début, quand… Tu sais, je voulais acheter les caméras toujours… Le moindre sou que j'avais de côté, je voulais investir dans les caméras, etc. Pour, au final, je me suis mis à tout filmer avec mon iPhone. Et pendant plus d'un an sur ma chaîne YouTube, toutes mes vidéos, c'était iPhone. Et en fait, maintenant, je recommande, peu importe qui veut se lancer sur YouTube, juste prenez votre téléphone et commencez avec ça. Parce que ça peut vite devenir la course à… Ou les excuses de « Ah, j'ai pas le matériel, donc je peux pas faire la vidéo ». Ouais, ouais. C'est plus vrai, ça. C'était vrai peut-être il y a 15 ans, mais… Tout le monde est déjà équipé. Je pense, au minimum, tu achètes juste un petit micro. Ouais. Tu branches sur ton téléphone, parce que le son, c'est vachement important, mais c'est pas un budget énorme non plus. Et après, t'es équipé surtout si tu vas te tourner dehors et tout. Enfin, t'as des superbes images. Qu'est-ce qu'on a d'autres en… En vrai, il y en a trop. Je suis sûr qu'on pourrait faire un top 20 si on se creusait un peu la tête. Oui, clairement. Moi, il y a un aspect qui est hyper cool, c'est rencontrer d'autres créatifs. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Rencontrer d'autres YouTubeurs, d'autres créatifs. Là, typiquement, il y a Louis qui est revenu au Japon, mais c'est vrai que j'ai passé un peu de temps avec Louis. On parle beaucoup de YouTube ensemble. Demain, je vais tourner une vidéo avec lui pour sa chaîne. Et on s'échange des idées. Et c'est vrai que YouTube, ça peut être aussi un boulot vachement solo. Surtout au début quand t'étais tout seul dans tes vidéos à réfléchir à la stratégie, à faire le montage, etc. D'avoir d'autres personnes qui comprennent ça et pouvoir s'échanger des idées. Parler aussi des statistiques parce qu'il y a tout un côté, les backstage de YouTube où on regarde notre YouTube studio, on regarde les statistiques. Pourquoi ça, ça a marché ? Ça, c'est un truc aussi qui est vachement comparé aux autres boulots. Si on n'avait pas cet échange entre YouTubeurs, on ne saurait pas du tout genre même une sponso combien ça vaut ? Ou est-ce que nos stats, elles sont bonnes par rapport aux autres ? Tu n'as quasiment aucune info et tu peux les avoir nulle part qu'auprès d'autres YouTubeurs. Donc en vrai, c'est vachement important d'avoir un réseau. Au début, comme tu dis, tu es vraiment isolé. Mais après, ça se débloque. Ça a mis longtemps avant de... Après, parce que j'étais au Japon de base, donc c'est dur de rencontrer les autres YouTubeurs qui sont en France. Mais du coup, c'était aussi une des raisons pourquoi je voulais venir ici à Ici Japon Corp. C'était être entouré que par des créatifs, des gens qui sont dans le même milieu. Ça fait germer des idées. On progresse beaucoup plus vite aussi. Ouais, clairement. Après, les YouTubeurs, ça fait vachement groupe de YouTubeurs qui se ressemblent. Et même nous, on reste un peu trop dans les mêmes communautés de YouTubeurs, je trouve. C'est vrai. Et ça serait intéressant qu'on puisse sortir de ces bulles un peu plus, tu vois. Ah, j'aimerais trop. Parce qu'il y a plusieurs YouTube. En vrai, nous, ce qu'on fait, c'est une niche dans la niche, en fait. Ouais. Et puis, en vrai, entre YouTubeurs, on regarde tous la chaîne des uns des autres, tu vois. Souvent, tu vas rencontrer un YouTubeur, même si c'est pas du tout la même niche que nous. Nous, on connaît parce que forcément, YouTube... Avant d'être YouTubeurs, nous, on était aussi des spectateurs et on connaît des centaines et des centaines de chaînes rien que sur YouTube francophone. Donc, des fois, tu rencontres quelqu'un qui est pas du tout dans la même niche. Ah, tu regardes mes vidéos. Bah oui, je regarde, bien sûr. Putain, je viens d'avoir un truc qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais le fait, et je pense que nous et même tout le monde, même Léo et tout, vous vous rendez compte, le fait d'être derrière la caméra, du coup, tu comprends comment tout fonctionne, un peu toute l'industrie de l'audiovisuel, tu vois, même à la limite le cinéma et tout. Ouais. Et tu te fais plus avoir, tu regardes plus les reportages de la même façon, tu regardes plus les films de la même façon, tu comprends comment c'est fait. Ouais. Et du coup, t'as une réflexion totalement. Enfin, avant, moi, j'avais l'impression que je buvais la télé ou machin sans réfléchir. Et maintenant, je me rends compte de tout le process de, ah tiens, il a dit ça, mais il aurait pu dire ça, etc. Ouais. Et il y a tout un truc, tout un monde que tu comprends vachement mieux. Et même que moi, j'enseigne à mes enfants, tu vois. Ah ouais, ouais, ça c'est bien. Le fait que je les mette derrière la caméra, tu vois, alors on a filmé 5 minutes, mais en fait, je vais mettre que 30 secondes dans la vidéo, ce sera ces 30 secondes-là, et ça, je le montre pas parce que, parce que, comme ça, ils comprennent que, tu vois, ce que tu vois, la télé ou machin. Ouais. Ça représente une réalité, mais pas la réalité, tu vois. C'est super important. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a dans la vie, je pense. Et surtout à l'époque des réseaux sociaux, des TikTok, etc., où c'est du contenu court, souvent très condensé, très coupé, hors de contexte. Avoir cette capacité de se dire, attends, il y a du montage derrière, c'est pas forcément, j'ai pas tout le contexte. Et ce recul, c'est hyper important. Ouais. Et encore, je trouve qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube, à force, qui commencent à le comprendre, mais, tu vois, les trucs, enfin, Facebook et tout, tu vois, le nombre de gens qui se posent pas la question et qui... Ouais, ouais, ouais. C'est assez affolant. Donc ça, c'est aussi une chance qu'on a un regard sur le monde qui est assez... Je sais pas, je vais même pas compter les points, mais... On doit s'approcher des... On doit s'approcher des 10, non ? Des 10, je pense. Ah, j'en ai un petit dernier. Ok. Là, moi, juste, la petite cerise sur le gâteau, c'est que moi, ça me permet de découvrir et d'avoir de nouvelles expériences que j'aurais pas forcément eu... Putain, mais tellement. Si j'avais pas fait la vidéo, tu vois. C'est ça que je voulais dire. C'était mon point dans les trucs négatifs. C'est que tu vas faire des trucs... Un négatif pour toi ? Non, non. Quand je disais qu'il y a des points négatifs qui se transforment en positifs, Ouais. Il y a aussi des trucs que tu ferais pas, mais que tu vas faire pour la vidéo. Ouais. Et ça, c'est un trop bon point. Typiquement, moi, je fais des vidéos food sur la bouffe, et du coup, je teste tout. Il y a vraiment des restaurants que j'aurais même pas eu l'idée testée, et je fais des découvertes parce qu'il fallait que j'aille faire une vidéo, que de par moi-même, je ferais pas aller. Mais c'est pareil, tu vois, moi, quand je fais un voyage, je vais m'arrêter en voiture, des fois sur le bord de la route en catastrophe, parce que je vois un truc dans le fond, je me dis, oh, ça, ça a l'air stylé. Mais s'il y avait pas la vidéo, tu vois, souvent, je le ferais pas. Ouais. Je vais pas aller m'arrêter pour aller... Là, je me dis, ah, ça peut faire un plan stylé, ou alors je vais sortir le drone, machin, tu vois. Et ça me fait faire des trucs que j'aurais jamais fait autrement. Et ça, c'est trop bien, ça te pousse, en fait, tous les jours à faire des trucs. C'est clair. Donc, c'est trop bien. Bon, il y a plein, plein, plein d'avantages à être YouTuber, donc parlez-en à votre conseiller d'orientation. En vrai, le truc, c'est qu'on sait jamais trop comment commencer, mais il faut vraiment juste, il faut juste commencer, en fait. Ouais. Parce que c'est en faisant du YouTube, c'est en forgeant qu'on devient... Enfin, tu sais, le forgeron. C'est la même chose avec YouTube. Il faut faire beaucoup, faire, faire, faire. Faut pas se préoccuper de quelle est ma niche au début, je vais faire des vidéos sur quoi. Non, juste ce qui vous plaît. Et je pense que c'est au fur et à mesure, c'est tellement une aventure qui prend du temps, surtout au début, qu'il faut juste se lancer et commencer. Par contre, il faut vraiment faire... C'est un très bon repos de poigner ton casque. Il faut vraiment faire un truc qui nous plaît, parce que sinon, tu vas vite changer et tu vas vite en avoir marre. Ouais, clairement. Et ça, c'est peut-être une bonne transition pour la prochaine vidéo des 10 points négatifs d'être YouTuber. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est 10 bonnes raisons d'être YouTuber. Est-ce que tu as des bonnes raisons d'être YouTuber ? Vendre des BD ? Ouais, vendre des produits dérivés. Ouais, faire des pubs pour des VPN. Quand je suis né, ma mère m'a dit, tu veux faire quoi quand tu seras grand ? J'ai dit, je voudrais vendre des VPN. Elle m'a dit, tu seras YouTuber. Ça n'existait pas, YouTube, dans les années 80. Ni les VPN. Ni les VPN. Et du coup... Tu es vraiment visionnaire. Ouais, de ouf. Et ça, c'est ton meilleur argument pour inciter les jeunes à devenir... Non. La plus importante, c'est d'avoir une commu et de leur apprendre qu'il ne faut jamais prendre de drogue. ... ...